L'année de U17 nationaux, la deuxième année que je fais vraiment avec mon âge du coup, on avait une équipe vraiment incroyable et on finit champion de notre poule et on part faire les play-offs et en tant que petit pousset parce que Guingamp nous c'est Guingamp et on tombe dans la poule. A l'époque il y avait du coup quatre équipes et donc il y avait quatre poules, les quatre premiers faisaient les play-offs et il y avait Lyon, Metz et PSG. Et Guingamp ? Du coup on était les quatrièmes et c'était une poule de quatre et le premier allait jouer contre une autre poule de quatre, la finale. La finale donc on fait partie des huit meilleures équipes et là j'étais capitaine du coup de cette équipe-là en U17 nationaux. J'ai fait une belle année, on avait Tanguy Ndombele du coup que vous connaissez, qui est vraiment le joueur qui est avec nous et qui perce et il y a d'autres gars maintenant qui font leur petit parcours un peu comme moi mais c'était vraiment le gros joueur à l'époque et il n'était même pas titulaire en finale. Ah oui ? Petite anecdote. Et parfois je jouais même à sa place au milieu parce qu'il était un peu nonchalant on va dire mais il était au-dessus. Ouais il n'y avait rien à dire quoi. Non c'était incroyable, son talent il était fou. Quand tu dis nonchalant ça veut dire... En fait il jouait les matchs une fois sur dix mais vraiment à l'entraînement il nous faisait ce qu'il voulait quoi. Mais des fois les coachs à Gingang nous on voulait un peu plus peut-être mettre tout le temps l'intensité et Tanguy tellement il était au-dessus il se relâchait un peu et après le niveau nous nous a rattrapés lui il est parti dans une autre stratosphère mais à l'époque ouais du coup c'était l'anecdote où il n'a pas joué tous les matchs quoi. T'en as une bonne relation encore ? C'est ce qu'il se dit aujourd'hui encore de Ndombele. Comment ? C'est ce qu'il se dit aujourd'hui encore de Tanguy. Ouais un petit peu c'est un peu ce qui lui fait pas passer les étapes. Parce que je pense qu'il a le niveau de... T'imagines avec ta grinta c'était... Ouais bah ouais au moins avec son talent et sa technique. T'as raison, t'as raison. Du coup à l'époque on finit du coup on fait la petite poule de 4 là avec Paris, Metz et Lyon. On bat Metz le premier match et c'était le Metz de Maxwell Cornet donc c'était quand même un gros équipe. Paris-Lyon font match nul en même temps. Ensuite nous on tape... Donc vous êtes premier. On est premier et c'est sur 3 jours donc un match par jour. Le lendemain on tape Lyon. T'arrives à dormir ? Bah non c'était... Bah oui quand même parce qu'on était concentrés quoi. Et on savait qu'on pouvait le faire. C'est chaud hein parce que ça fait rêver déjà. Et on savait qu'on pouvait le faire quoi. On avait une équipe qui... On était fort quoi. Et le lendemain on bat Lyon. Et Metz et Paris font match nul. Du coup en fait au bout de deux journées on est qualifiés. On finit premier. Et on joue Paris le troisième jour pour du beurre. Donc on met l'équipe B et on les bat quand même. Non. C'était exceptionnel. Franchement c'est... Donc vous jouez la finale. Et on va jouer la finale contre... Ou 17 et ça ? Ou 17 nationaux ouais. Et alors ? Contre qui ? La petite anecdote de Paris c'est que Kingsley Coman du coup bah ils n'étaient pas qualifiés. Il n'a pas joué le dernier match pour se préserver je pense. Du coup on n'a pas pu jouer contre lui. C'est dommage. Mais bon. Et du coup on va jouer la finale contre Saint-Etienne. À Canet dans le sud. À Canet en Roussillon. Et bah pareil les parents... Tous les parents suivent. C'était vraiment notre... Enfin notre histoire quoi. Et on fait un super match mais on perd 3-0. Mais vraiment 3-0 contre le cours du jeu c'est... Ah oui ? Je pense qu'on refait le match 10 fois. On peut le gagner 8 ou 9 fois. Ah ouais quand même. Ouais ouais on a... Bah déjà il y a un but hors jeu. Après il y a l'attaquant qui a mis triplé. Il a fait son match de l'année je pense. Et du coup bah un peu de regret mais on fait un super match. On était fiers de nous quoi. Donc on rentre dans l'histoire du club parce que c'était jamais arrivé. Et du coup ils commencent à nous faire vraiment confiance avec cette génération. Et comme j'étais le capitaine bah c'était bien pour moi parce que du coup ils m'ont repongé 3 ans. Et là ils m'ont mis un petit complément financier pour justement me garder. Parce que j'avais d'autres clubs qui venaient... Ouais voilà c'est ça. Ouais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.